Et bien bonjour les petits amis de YouTube, à Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo de déballage, déballage d'un collector Jap, chose n'est pas coutume, un collector Jap que j'ai chopé sur le site GamesWave. Alors je ne sais pas s'il est encore dispo dans cette version collector, mais je crois que ça doit être encore dispo en version simple. Donc si cette compile, puisqu'on va parler compilation de shoot them up, vous intéresse, allez faire un tour sur le site GamesWave, ou ailleurs, bien évidemment je coulterai le lien de GamesWave à tout hasard si ça vous intéresse. On va parler de la compilation Rez Arcade Chronologie, que voici, que voilà. Une belle compilation, et surtout un beau collector que j'avais très envie de choper dans ma collection, je switch tout simplement. Et à l'intérieur on retrouve de trois gros classiques de l'univers du shoot them up, de l'arcade, à savoir le Rayforce, qui est sorti en 1994, le Restorm, sorti en 1996, et le Raycrisis, sorti en 1998. Donc à savoir que ces trois versions de jeu sont sorties en version console, avec des noms un peu différents, à savoir en Europe, enfin en Europe plus exactement j'allais dire, au Japon, sur Sega Saturn, d'ailleurs c'est une exclue Sega Saturn, le Layer Section, qui correspond au Rayforce, donc le tout premier qui est sorti en 1994, donc ça c'est la version Sega Saturn, qui était sorti à la fois en japonais, mais aussi en occident, sous le nom de Galactic Attack, donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu derrière, il est dispo en version PAL, si le jeu vous intéresse, voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, le deuxième jeu est sorti en version Playstation, et en version Sega Saturn, le Layer Section 2, à savoir le Restorm, donc sorti en 1996 pour le coup, donc lui c'est une exclue Japon, je ne dis pas de bêtises, parce qu'il n'est pas sorti en Galactic Attack, en PAL, et le dernier jeu, donc le Raycrisis, qui lui est vraiment aussi une exclue japonaise, et américaine, qui n'est pas sorti en PAL, le Raycrisis, qui est sorti, comme je vous l'ai dit, au Japon, en 1998 en arcade, et dans cette version sur Playstation, l'adaptation bien évidemment, donc voilà, c'est ces trois jeux dont on va parler, qui reprend cette version, qui sont reprises dans cette version collector, qu'on va découvrir ensemble, les Ray, les Restorm, les Rayforce, les Raycrisis, Shoot Them Up Vertico, de chez Teito, et ce qui est intéressant, c'est que vous aviez ce système de lore, c'est-à-dire que vous vous appuyez sur un bouton, vous loquez vos ennemis, ensuite vous re-shootiez derrière, et ça permettait d'envoyer une salve, qui détruisait tous les ennemis, sur votre écran, donc voilà, c'était une petite particularité, de cette série de jeux, plutôt connue, de chez Teito, même si à l'époque, il y avait d'autres, comment dire, jeux de shoot, peut-être un peu plus célèbre, que la série des Restorms, et des Rayforce, donc voilà, j'avais vraiment envie, de vous montrer, cette petite version collector, dispo, peut-être encore chez, comment dire, chez GamesWeb, mais faites un tour, si vraiment c'est une version que vous intéresse, faites un tour un petit peu des pop-up, comme on dit, et puis peut-être, pour encore pouvoir vous le choper, ça coûte quand même assez cher, cette petite chose-là, parce que comme c'est de l'import, évidemment, on en profite pour gonfler un petit peu les prix, pour compter plus de 100 euros, je vous le dis tout de suite, mais voilà, très intéressant à l'intérieur, vous allez voir, pas mal de petites choses, que j'avais vraiment envie, de vous faire découvrir, dans cette vidéo, donc on va l'ouvrir, bon déjà, comme vous pouvez le voir, tout est en japonais, je vous mettrai aussi, quelques petites vidéos, pour vous montrer, bien évidemment, à quoi ressemble ce style de shoot, ça reprend, évidemment, toutes les versions, il y aura aussi des versions HD, notamment celle de Restorm, il y a une version HD, qui est disponible, dans cette compilation, et elle a une version HD, de Recrisis, donc à chaque fois, vous avez les versions classiques, on va dire, bien, donc ce qui fait aussi, que voilà, c'est une compilation, il n'y a rien de foufou, c'est surtout, quand vous n'avez pas les jeux, et que vous avez envie, d'avoir ces jeux là, sur Switch, ça peut être intéressant, mais vous n'attendez pas, à des refontes complètes, et totales, des jeux, la meilleure des choses, qui puisse vous arriver, c'est des versions HD, de Restorm, et de Recrisis, donc voilà, on vous dit en japonais, ce qu'il y a dedans, mais on va découvrir, bien évidemment, ensemble, ce sera plus facile, de le voir de visu, avec ce superbe, comment cette superbe, illustration, qui est vraiment géniale, Rest, Raze, Arcade, chronologie, on va ouvrir ça, donc, petite ouverture, sur le dessus, alors le carton, c'est vraiment du, très très beau carton, c'est pas, parce que des fois, il y a des versions collector, qui sont vraiment dégueulasses, dans un premier temps, on va découvrir, une petite pochette plastique, que j'ai préalablement, ouverte, pour justement, éviter d'avoir le temps, d'ouverture, avec le scotch, et tout ça, dedans, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve de la documentation, qui correspond, je pense, à tout ce qu'on trouvait, sur les bornes d'arcade, notamment, ce qu'on trouvait, au-dessus des bornes, donc ça, c'est, comment dire, le détail de certains jeux, là, c'était, comment dire, les play select, etc., des différents bornes d'arcade, il y en a une deuxième, qui est plutôt cool, donc ça, c'est vraiment, très très bien foutu, donc ça, c'est des trucs, qu'on retrouvait, sur les bornes d'arcade, il y a aussi la petite carte d'enregistrement, ça, c'est anecdotique, il y a ce bouquin, enfin, ce bouquin, ce flyer, plus exactement, logistic shooting, qui reprend, justement, tout en japonais, les illustrations, et comment jouer, au jeu, tout simplement, ça, c'est plutôt cool, mais je pense que c'est vraiment réservé, à la partie arcade, parce que, comme c'est des jeux qui viennent de l'arcade, il y a aussi ça, ces petites illustrations, encore une fois, qu'on trouvait, sur les bornes d'arcade, donc là, en l'occurrence, c'est celle de Reforce, voilà, Lock-on Laser, je ne vous dis pas de bêtises, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, Lock-on Laser, donc on lockait les ennemis, et on détruisait tout sur l'écran, donc ça, c'est, voilà, c'est des petites illustrations, qu'on trouvait sur les bornes d'arcade de l'époque, je pense que c'est des rééditions, qu'ils ont fait exprès, pour cette version collector, voilà, ça, c'est ce qu'on vraiment trouvait, à côté des bornes d'arcade, qui vous apprenait un petit peu, les différentes techniques de tir, et à quoi servaient les boutons, etc., donc c'était un petit peu, le mode d'emploi, qu'on avait à côté des bornes d'arcade, donc ça, c'est plutôt, plutôt cool, ça, c'est celle de ReStorm, mais il y a aussi celle de Ray Crisis, je vais vous montrer tout de suite, voilà, celle de Ray Crisis, donc encore une fois, vous avez les boutons de tir, les touches, etc., donc au niveau des illustrations, elles sont vraiment superbes, vous me dire, est-ce que vous en pensez, mais franchement ça cartonne, c'est assez réussi, vous allez voir, le collecteur est très très complet, si on avait ça, c'est en France, ça serait bien, la même chose pour la version ReForce, avec des belles illustrations, encore une fois, c'est le genre de, comment dire, de petits documents qu'on trouvait à côté de la bande d'arcade, pour pouvoir apprendre à jouer au jeu, et puis il y a ce petit bouclet, aussi, encore une fois, pour ReStorm, petit flyer, peut-être qui était donné aussi à l'époque, je ne sais pas, c'est peut-être une réédition, ceux qui sont fans d'arcades me diront, si vous connaissez un petit peu, le pourquoi du comment, mais là c'est celle de ReStorm, donc ça a plutôt, vraiment réussi, on me dit à ce que vous en pensez, dans cette première partie, on va continuer la découverte, avec, dans un premier, parce qu'il y a plusieurs niveaux, dans un premier niveau, deux bouquins, vous allez voir, c'est vraiment, vous avez plusieurs niveaux comme ça, un petit peu comme dans les consoles Wii, Wii U, on a plusieurs niveaux, à savoir le premier, ça c'est le Strategy Guide, voilà, il y a un guide de stratégie, qui reprend tous les, comment dire, les jeux, et qui vous explique, comment procéder, et puis en même temps, ça vous permet, comment de découvrir le jeu, un peu plus facilement, avec encore une fois, des illustrations, vraiment au top, ça je ne sais pas si on va bien voir, mais franchement, c'est vraiment génial, et puis voilà, ça vous apprend, vous avez tout le, comment dire, toute la partie, je ne sais pas si, c'est facile, mais voilà, il y a tous les écrans, qui sont repris, qui vous montrent un petit peu, l'évolution du jeu, en lui-même, donc c'est hyper complet, avec des illustrations de malades, on retrouve les vaisseaux, etc, donc ça c'est le premier petit, petit bouquin, donc il est en version souple, c'est pas du dos carré, comme on dit, avec version dure, plus exactement, et là, on a un autre bouquin, qui reprend, toute l'histoire du jeu, enfin de ses jeux, en plus exactement, et ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois, en anglais, et aussi en japonais, donc ça permet d'avoir, une meilleure compréhension, de, comment dire, du bouquin en lui-même, avec des illustrations de malades, il y a aussi des interviews, à l'intérieur, on reprend un petit peu aussi, les illustrations des jeux, c'est vraiment des trucs de malades, de fous, et comme je vous l'ai dit, c'est à la fois en anglais, je vous montre quelques illustrations, parce que franchement, ça vaut le coup, le coup d'œil, et franchement, c'est, regardez-moi ça, ces illustrations, ces trucs de fous, et franchement, ça reprend tout un tas de choses, très intéressantes, notamment, le live de musical, dont on va parler un petit peu plus tard, dans la vidéo, parce qu'il y a eu un live musical, qui a été fait, et donc il y a un rapport, qui a été fait justement, sur le live musical, donc c'était certainement, au niveau symphonique, je ne sais pas, bref, ils ont fait quelque chose, de très très complet, encore une fois, au niveau du design, regardez-moi ça, donc pas mal d'artwork, en couleur, mais aussi en noir et blanc, enfin il y a tout un tas de textes, à lire et à comprendre, pour essayer de comprendre, toute l'histoire, de cette compilation, de ces trois jeux mythiques, je crois même qu'il y a aussi, voilà c'est ça, regardez ça, c'est assez fou, les japonais vont vraiment très loin, il y a aussi la partition musicale, de comment dire, des OST des jeux, donc voilà, c'est hyper complet, des interviews, si vous voulez en savoir plus, sur la série, des Reforce, Restorm et Recrisis, voilà, ce bouquin il est fait pour vous, parce que vous allez trouver, tout un tas de choses, très très intéressantes, donc voilà, dans cette première partie, vous avez deux bouquins, pas mal quand même, si on avait ça, dans nos versions collector, ça serait plutôt cool, comme je vous l'ai dit, il y a l'OST aussi, dans un deuxième étage du collector, je vais essayer de vous montrer ça, sans perdre trop de temps, voilà, il y a un deuxième étage, que je n'arrive pas à tirer, le deuxième étage, que voici, le deuxième étage, et dedans, dans cet étage, vous avez l'OST, notamment l'OST qui a été faite, pendant ce concert justement, voilà, je ne vous dis pas de bêtises, concert qui a été fait, donc ça s'appelle, Rez Music Live Stral, Audio File, donc voilà, il n'est pas encore ouvert, parce que, voilà, je n'ai pas encore eu trop le temps, de tout éplucher, dans ce collector, mais voilà, ça reprend tout le concert qui a été filmé, enfin, qui a été filmé aussi, puisqu'il y a le Blu-ray, voilà, c'est hyper complet, vous avez à la fois le CD, et puis le Blu-ray, justement, du concert filmé, des musiques, parce que les musiques de ce jeu sont vraiment au top, franchement, j'essaierai de vous mettre une OST pour vous faire, comment dire, écouter le style de musique, et dans le dernier plateau, de ce collector, il y a bien évidemment le jeu, plutôt exactement la compilation, des trois jeux, sur Switch, ce qui est un petit peu dommage, ils ne se sont pas foulés, quand même, pour l'intérieur, ils auraient pu au moins mettre une illustration, on ne va pas trop se plaindre, parce que, le reste du collecteur est plutôt jouissif, comme on dit, il y a vraiment de très très belles choses à l'intérieur, que je viens de vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires, toutefois, si le collecteur ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours vous prendre la version simple Switch, si vous êtes fan de ShootVMUp, je pense que vous allez vous régaler, et franchement, foncez, parce que, parce que c'est du top, tout simplement, si vous connaissez les jeux sur Switch, sur, comment dire, sur, comment dire, sur Saturn, ou PlayStation, ce sera l'occasion, justement, de le redécouvrir en portable, par Hand2Go, sur la Switch, sur cette petite compilation, bien sympathique. Je vous remontre, ce collecteur, de toute beauté, pour le temps, vous me direz, ce que vous en pensez, de cette version, collector, sorti au Japon, malheureusement, ce n'est pas dispo, en version PAL, ni même aux Etats-Unis, je crois que c'est vraiment, une version qui est réservée, aux Japonais, mais voilà, la Switch n'est pas zonée, donc si vous aimez les shoots, si vous voulez un petit peu, en savoir plus, et un peu plus, voire même beaucoup, sur cette compilation, de jeux sortis, en arcade, dans les années 90, c'est une compilation, qu'il vous faut, dans votre collection Switch. Voilà les petits amis du YouTube, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas, à me laisser un com, surtout sur cette partie là, au niveau des petits flyers, qui étaient fournis aussi, dans cette version collector, où on reprend justement, je pense que c'est des, des trucs qui étaient, dans les versions arcade, de l'époque, n'hésitez pas, à me dire ce que vous en pensez, la semaine prochaine, on se retrouve, pour une vidéo, colis du Japon, la numéro 78, avec quelques belles petites choses, à découvrir, bien évidemment, en tous les cas, je vous souhaite, un très très bon week-end, du 15 août, il y aura peut-être, une petite vidéo, bonus, je ne sais pas encore, tout va dépendre, de pas mal de choses, à vous présenter, entre deux, je vous souhaite, un très très bon week-end, du 15 août, un très très bon dimanche, une très très belle semaine, et on se retrouve, bien évidemment, dès la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, les amis, allez ciao, bye bye !